Hi bitches ! Tata ! Fire when the straw bitch you... Da 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 da... Yes ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je nous ai mis dans une petite ambiance un peu tamisée, un peu sexy raffinée J'ai sorti les lettres violets comme si j'étais une tiktokeuse de 15 ans Je me suis même servi un petit verre, mais attention c'est du Coca Zero Ça a bien changé, on boit plus d'alcool en semaine ici Car aujourd'hui on va faire un Ask Honnête Où on va parler vous et moi Je vais répondre à vos questions un peu indiscrètes Mais qui méritent d'être posées Et je sais que vous adorez quand on a des grandes vidéos comme ça Où on parle, c'est faux, je parle Et vous m'écoutez, merci d'ailleurs Donc voilà quoi, sans plus attendre Commençons, je vais vous raconter ma vie dans les moindres détails Ça va sûrement piquer un peu Let's go Bon, on va commencer en rentrant dans le dur J'ai raté la story Antoine, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Ah, désolé Antoine, il ne doit plus en pouvoir d'entendre son nom dans ma bouche Pour ceux qui n'auraient pas suivi Il y a un running gang en ce moment sur Instagram C'est Antoine, en gros Antoine c'est qui ? C'est mon ami depuis 5 ans, je l'ai rencontré en arrivant à l'EFAP Et puis j'ai emménagé pas loin de chez lui Du coup j'ai été amenée à le voir beaucoup plus récemment Avec le confinement et tout, qu'on a passé ensemble au chalet Laura a fait des vlogs, machin Il y a une histoire qui s'est conscrite autour d'Antoine et moi Où la question de l'audience était Est-ce que Anna et Antoine sont ensemble ? Je vous ai laissé vous poser cette question pendant très très longtemps Je vous ai finalement dit que non, nous n'étions pas ensemble Mais vous n'avez pas lâché l'affaire Et puis il y a eu aussi du coup, après vous me demandiez son Insta pendant des mois Je vous ai dit il y a deux semaines que je l'avais mis dans ma bio Depuis 6 mois et que personne ne l'avait vu Du coup il a eu 9000 abonnés en un jour Donc voilà Les marques retenez bien quand vous me financez N'oubliez pas l'impact Et du coup voilà, c'est un peu la blague du moment Je vous réserve peut-être une petite surprise avec Antoine Très prochainement Si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire Ça va être incroyable Ensuite, je vous ai dit on n'a pas mâché nos mots Est-ce que tu es bien seule ? En toute honnêteté, j'habite seule depuis 5 ans Et j'ai toujours considéré que j'aimais vivre seule Que j'étais indépendante et que j'aimais être seule et tout Et en fait avec le Covid, surtout ces derniers mois Je me suis rendu compte que j'aime être seule Quand la solitude elle est décidée Et j'aime être seule à mon échelle C'est-à-dire que quand ma vie était normale avant le Covid J'étais seule littéralement 2 soirs par semaine quoi Vraiment j'étais très peu seule au final J'habitais seule, je payais mon loyer Mais j'étais toujours avec mes potes et tout Donc avec ma famille, j'étais très rarement seule Et là ça fait du coup quelques temps Depuis 2 mois Que j'apprends à gérer la solitude pure Parce que j'habite toute seule Et avec le couvre-feu, le confinement, les machins, les trucs C'est beaucoup plus rare qu'on se voit avec mes potes Que ce qu'on faisait avant Je vais plus à l'école, j'ai l'école en visio J'ai beaucoup moins d'événements à Paris et tout Donc du coup je passe 70% de mon temps seule ici J'ai eu quelques jours, quelques semaines Où c'était très très compliqué C'était pas très fun Parce que ça peut être pesant des fois De se dire en fait Je vais pas vous mentir J'ai eu des fois où je me suis dit Mais j'ai 23 ans Qu'est-ce que je fais toute seule dans cet appart ? Certes j'ai construit des choses et tout Mais pourquoi je suis pas en coup ? Je vous dis la vérité Je fais la meuf tout le temps Qui dit qu'elle aime être célibataire et tout Vous me voyez comme une figure du célibat Mais j'ai eu des moments ces derniers mois Où je me suis dit Quand tu commences à rentrer dans des pensées profondes comme ça Je me disais Mais en fait j'ai pas d'amis En fait ma famille s'en fout Voilà j'ai vraiment eu des moments Où ça a commencé à monter à la tête Après ça on le sait On l'a tous vécu ces derniers mois On a eu des moments tous compliqués Et voilà Le cerveau des fois joue des tours un peu Donc franchement J'aime être seule Et j'apprends de plus en plus A dompter la solitude Qui est obligatoire Parce que c'est l'état qui nous l'impose Je m'y habite je suis bien Début janvier j'ai passé vraiment 5-6 jours Sans voir personne d'autre que moi-même Et franchement je me suis rendu compte Que voir mes amis et tout C'est indispensable pour moi Voir ma famille ça me fait trop du bien Le contact social il est trop 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 important pour moi en fait Donc j'ai appris de ça Et je me suis dit Des fois je peux passer 2 jours chez moi Chiller Faire mes trucs J'ai plus aucun problème Elle est toute seule le soir Alors qu'avant ça me pesait Mais juste je sais qu'il faut que j'aie Une ou deux fois ou trois fois dans la semaine Où je sais que je vais voir mes potes Et je vais passer des moments avec eux Où je sais que je vais déjeuner avec mon père Où je vais appeler ma mère J'apprécie vraiment honnêtement ma compagnie Mais je vais pas vous mentir Oui surtout en ce moment Y'a des périodes où je me dis C'est quand même parfois un peu pesant De pas pouvoir aller boire un verre à 18h33 Mentionnes-tu toutes les sponsors et partenariats que tu fais ? Je vous ai dit c'est le ask de l'honnêteté Donc je vais pas faire semblant de pas avoir des questions Non honnêtement non C'est pas parce que je veux vous le cacher Et que je veux pas me faire griller C'est plus parce que je pars du principe Que vous avez été habitué au partenariat au truc Et que du coup vous savez les repérer Et que quand vous voyez qu'on tague beaucoup la marque et tout Bah voilà vous comprenez que c'est un partenariat Qu'on a pas juste acheté le truc et qu'on vous le présente quoi Sauf que bah je me trompe Et puis sauf que c'est pas autorisé par la loi Donc j'admets mes erreurs Et c'est une des rares erreurs que je fais sur internet Donc j'essaie de le faire tout le temps maintenant Si vous voyez que je le fais pas N'hésitez pas à me taper sur les doigts Parce que bah c'est normal et c'est obligatoire Donc il faut le faire C'est vraiment pas de la mauvaise foi de ma part honnêtement Peut-être vous allez pas me croire Mais c'est vraiment que j'ai un l'impression Que vous vous en rendez compte pas besoin que je le dise Et deux j'oublie tout simplement J'espère que vous allez me croire As-tu des remarques négatives sur ta perte de poids ? Honnêtement je crois que j'ai grave de la chance Et je crois que j'ai une communauté grave bienveillante Sur toutes les vidéos et toutes les interactions que j'ai eu Toutes les stories que j'ai fait par rapport à ça Je crois que j'ai même pas eu un commentaire qui me disait Tu fais les choses mal ou quoi Là par exemple sur ma dernière vidéo T'as It in a Day j'ai beaucoup de gens qui me disent Est-ce que je mange pas assez de féculents ou ça bref Je vous vois jamais vraiment dire Que c'est pas bien ou que c'est mal fait ou quoi Donc merci J'ai beaucoup de commentaires qui me disent Ce que vous êtes fiers de moi et tout Donc double merci Et j'ai pas encore eu les T'as pas regrossi un peu ou quoi ? Ça j'ai pas eu encore Je me languis pas de les avoir Qui est le fameux ex-couple de votre groupe de potes ? Pour ceux qui n'ont pas la rêve C'est dans ma vidéo de Laure Un vlog au chalet On a fait un questionnaire Et la question c'était Combien de personnes se sont pécho dans le groupe ? Et la réponse était 4 Donc vous savez qu'il y a Lucas et Laure Et il y en a 2 autres On a pas dit en couple On a dit pécho Et ensuite ce ask a beau être honnête Il a ses limites Question suivante La chose la plus folle que t'as faite pour un mec ? Euh... Franchement la liste est longue Je vous prépare une vidéo pour la Saint-Valentin Où en somme je vais vous raconter mon histoire Ma seule et unique histoire Et pourquoi je hais les relations désormais Et vous allez voir que j'en ai fait des choses Mais surtout je pense que là Je vais dire une réponse bateau Mais la chose la plus folle que j'ai faite pour un mec C'est me manquer de respect pendant plus de 2 ans Et me piétiner dessus Ça c'est la chose la plus folle Bref Vous verrez dans la vidéo du 14 février Pourquoi on te voit peu avec d'autres youtubeurs ? Alors franchement Deux raisons principales Première raison Je suis lyonnaise Et j'habite à Lyon Et donc toute l'année je suis à Lyon Et donc du coup Euh... A part Laure Euh... J'ai pas trop de potes youtubeuses dans ma ville Y'a Élise qui est arrivée il y a pas longtemps Johan il est partie Enfin bon Marine LB elle est partie Quand je vais à Paris Je fréquente un peu mes collègues J'ai pas le temps de lier des amitiés très fortes Et donc c'est sûrement dû à ma localisation Et aussi parce que j'ai un entourage Qui est 100% à part Laure Pas du tout dans ce milieu là Toutes mes bandes de potes Personne n'est sur les réseaux sociaux J'ai mes potes du lycée J'ai mes potes de la primaire J'ai mes potes de l'EFAB J'ai mes potes de Lyon Mes vrais amis Les gens avec qui j'ai grandi Avec qui j'ai tissé des liens Je suis assez soutenue Et j'ai assez les pieds sur terre avec ces gens là Et du coup j'ai pas forcément envie Besoin d'être dans des groupes de youtubeurs Enfin ça vient pas d'un mépris ou quoi Bah du tout au contraire C'est juste que voilà quoi Parfois penses-tu rater quelque chose De la vie d'autres étudiants de ton âge Vu que tu es influenceuse ? Franchement absolument pas Parce que comme je vous disais juste avant J'ai mes tous mes potes Ils sont étudiants et ils ont mon âge Et je suis ma même étudiante Donc j'ai les deux casquettes Et je pense que justement J'ai la chance d'avoir Le rythme de vie entre guillemets Avec en plus youtube et tout Mais j'ai le quotidien d'une étudiante Avec en plus les revenus Et les opportunités d'une influenceuse J'ai de la chance parce que je peux m'entretenir toute seule et tout Donc franchement je vis ma meilleure vie Bon là plus trop mais avant J'étais trop bien Est-ce que maintenant t'es pleinement satisfaite de ton corps Et tu t'acceptes ? En toute honnêteté non Ça va beaucoup beaucoup mieux Parce que je me rends compte que même il y a deux ans Quand je croyais que je m'acceptais En fait je m'acceptais pas vraiment Parce que bah je me rends compte maintenant Que je me sens beaucoup mieux dans mon corps Que ces cinq dernières années Mais j'ai souvent des moments où je me dis Oh non mais putain pas du tout Il me reste encore trop à faire À perdre, à muscler Je me satisfais pas de comment je suis et tout J'ai déjà pensé à la chirurgie pour certaines choses J'y pense encore actuellement Et je vous en parlerai si ça se fait Parce que j'ai pas de tabou sur ça J'ai juste pas envie pour l'instant D'en parler avant que j'aie murement réfléchi sur ça Mais donc non j'accepte pas mon corps et mon apparence à 100% Je suis encore stressée de mal manger De pas faire assez de sport De machin Je me mets encore beaucoup la pression La route est longue La vie est longue Et bah en tout cas je suis contente d'être là où je suis actuellement Parce que dans mes souvenirs je me suis jamais sentie aussi bien Comment rencontrer l'amour avec le Covid et le couvre-feu ? À qui le dis-tu ? Franchement c'est une thèse que je suis en train d'écrire chaque jour Que Dieu fait ? J'en peux plus Enfin j'en... Oula non je passe vraiment pour... J'en peux plus ! Je me pose cette question C'est très compliqué En plus actuellement moi je vais avoir 24 ans Je me suis bien amusée dans ma vie J'ai confiance en moi Et donc je me dis de plus en plus que je pourrais avoir une relation Et j'ai envie d'avoir une relation Comment faire ? Si vous avez la réponse je vous attends en commentaire On vous attend tous en commentaire Vous voulez que je vous dise la vérité ? J'ai même re-téléchargé Tinder J'ai re-téléchargé Tinder Et puis après bon j'ai vite reçu des screens de mon profil Donc j'ai vite arrêté De toute façon moi je peux pas avoir Tinder C'est impossible je ne comprends pas comment ça marche Et en plus si c'est pour qu'un mec sur deux Et une copine qui me connaissent C'est l'horreur Franchement je me tape la honte tous les 4 matins Donc voilà mais non franchement c'est la catastrophe Je suis bien d'accord Déjà qu'on a une vie de merde Imaginez que tout ça s'arrête quand on aura 35 ans Construis une famille Va construire une famille Ohlala enfin bref En couple il y a du genre à t'écraser ou à tenir tête Bah alors déjà vu le nombre de relations de couple que j'ai vécu C'est un peu compliqué de vous expliquer ça Car je ne sais pas trop Mais vu ma personnalité J'ai tendance à tenir tête C'est à dire que je suis tout le temps dans la provocation J'aime bien pousser 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 la personne à bout J'aime bien sentir que j'ai du répondre en face de moi et tout Je me laisse pas faire Mais quand j'ai la personne dans la peau A partir du moment où ça n'est plus qu'un crush Et où j'ai vraiment la personne dans la peau Je peux devenir une flaque Je peux devenir l'ombre de son ombre La chaise sur laquelle il s'assoit Vraiment c'est scandaleux Des fois je me fais des mémories Et je me rappelle comment j'étais avec certaines personnes Quand je les avais dans la peau Et je me dis mais la vieille Il faut avoir un peu d'amour propre Un peu de fierté quoi Je peux t'offrir un monde Voilà je peux t'offrir un monde quoi Vraiment Donc il faut que j'apprenne à trouver le juste milieu Une anecdote sur la team du chalet confiné On a eu une embrouille au début Qui se tenait principalement entre Antoine, moi Et du coup les autres un peu après Mais franchement très léger Il faut savoir qu'Antoine se faisait au chalet Des omelettes tous les matins Quand je te dis des omelettes C'est pas une omelette C'est à dire qu'il cassait une demi-douzaine d'oeufs dans une poêle Avec du gruyère, du jambon Tous les matins Les oeufs c'était un achat C'était un achat qu'on faisait pour tout le chalet On faisait nos achats perso et des achats pour tout le monde Et les oeufs ça faisait partie des achats pour tout le monde Et du coup un matin on allait faire les courses tous les trois avec Emma Et Chloé nous a dit Je fais la liste, je mets quoi ? Et je crois que j'ai dit un truc genre Bah mets 6 boîtes d'oeufs parce que de toute façon Antoine il va tous les grailles en deux jours Antoine l'a mal pris A cru qu'en gros je disais qu'il mangeait toutes nos provisions On allait faire les courses ensemble tous les trois avec Emma Il ne m'a pas décroché un mot de toutes les courses De tout le trajet en voiture Et pendant deux jours il ne m'a pas parlé Est-ce que vous trouvez que c'était justifié ? Réponse A oui, réponse B non, je vous attends encore en commentaire On avait il faut savoir un confessionnal à l'époque Donc on avait mis une caméra et on allait tous se filmer Demandez pas les images, je les ai plus J'ai cassé la carte SD Il faut savoir qu'Antoine est allé se confier au confessionnal Pour dire qu'il était vexé de ma remarque sur les oeufs Du coup au final ça a foutu une ambiance de merde dans tout le chalet Non j'exagère Pourquoi est-ce si tabou de parler des influenceurs qui ne s'entendent pas ? Alors j'ai eu beaucoup de questions Parce que je vous ai demandé de me poser des questions un peu polémiques Qui me disaient Si t'as un influenceur que tu détestes Ça n'est pas tabou Mais en fait au quotidien dans la vie de tous les jours Ça ne se fait pas, c'est irrespectueux Et personne ne le fait Tu as jamais allé dans les bureaux d'une entreprise Prendre une caméra Filmer Catherine à la compta Et lui dire Cite le nom d'une personne de la boîte que tu détestes Et mettre la vidéo sur la page Facebook de l'entreprise Personne ne fait ça, ça ne se fait pas C'est pas sympa, c'est pas logique C'est pas dans les règles de bien séance Donc je ne vais pas devant 400 000 personnes Dire je n'aime pas un tel Et puis bon bah vous laissez faire ce que vous voulez de cette info Personne ne fait ça Et je vois pas l'intérêt d'aller dire sur internet Le nom d'une personne que je peux pas me piffrer Bah en toute honnêteté moi je suis pas problématique Enfin pas trop problématique Je vois même pas qui je vous dirais Des fois vraiment faut connecter Si on te propose de la télé-réalité Tu dis oui Je consomme beaucoup de télé-réalité Vous voyez bien Je regarde si je serai tous les matins Je suis tout, je suis tout Je ne ferai aucune émission Type les princes de l'amour Les marseillais et tout Parce que je trouve que tout est trop trop écrit Et je trouve qu'on sent plus du tout le naturel La seule que je pense Je dirais vraiment oui C'est Secret Story Vraiment Qu'il y ait des missions Qu'il y ait des secrets Qu'il y ait un jeu et tout J'adore Franchement j'adore Qu'il y ait le challenge de l'entraînement En plus on a été habitués Maintenant je suis super fort Et mon plus grand rêve J'en ai parlé en Story dernièrement Ce serait qu'il fasse une édition spéciale influenceur Avec que des influenceurs Et que je sois dedans quoi C'est vraiment mon rêve Après je devrais faire un travail psychologique avant En parler beaucoup à mes proches J'en ai déjà parlé avec eux Et mon Dieu qui me calculerait plus si je faisais ça Et j'aurais pas honte Franchement vous voyez bien Je me montre sur internet le quotidien C'est pas parce que j'irais à la télé Que je serais plus bête Je trouve pas que les gens qui font de la télé C'est des idiots Je trouve qu'au contraire Y'en a qui ont très bien soutenu Leur épingle du jeu Bon je pense que j'ai assez parlé On va s'arrêter là C'est pas un ask très profond Si vous voulez on fera un ask profond prochainement Mais j'avais envie de répondre à vos questions De vous update D'être un peu honnête avec vous De se faire un peu des petites blagues et tout Je reviens la semaine prochaine Vous avez vu je suis là toutes les semaines Je reviens la semaine prochaine Pour le 14 février Sur ce je vous fais plein de gros bisous Abonnez-vous si c'est pas encore fait Franchement vous êtes à côté de vos pompes Je vous embrasse Et à très bientôt Bye